Yo la famille, c'est le WakanF2, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour moi par ça va super Donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo où il y a trop de nostalgie la famille Il y a trop de nostalgie vraiment parce que cette vidéo là on va refaire une dégustation comme en bon vieux temps Comme mes toutes premières vidéos dégustation sur ma chaîne Youtube Donc on va retourner dans le passé au tout début de ma chaîne Parce que là dans cette vidéo on va faire une dégustation comme à l'ancienne déjà Et on va faire une dégustation de mon tout premier fast food avec lequel entre guillemets j'ai percé sur Youtube Donc là je suis allé dans un fast food avec lequel j'ai fait ma première dégustation de grec sur ma chaîne Youtube Ma première dégustation de tacos, enfin bref c'était mon tout premier fast food Alors que là t'as vu j'y vais 4 ans sur la chaîne, j'en ai fait 40 000 des fast food Là la dégustation qu'on va faire c'est le tout premier fast food que j'ai dégusté sur ma chaîne Youtube Le tout premier snack, mon favori, mon petit chouchou de nana Oh les gars y'a trop de nostalgie, j'ai envie de pleurer t'as vu, mais vu que je suis un homme je peux pas pleurer Parce que les hommes normalement ils pleurent pas, ou à la rigueur si je pleure moi ça va être de l'huile moteur Parce que t'as vu moi je suis un fan de moto, tu vois ce que je veux dire Bref c'est parti, je veux vous montrer ce que j'ai pris les gars, trop de nostalgie Maximum de like pour le retour des dégustations comme en la salle les gars Vous allez être gâtés moi je vous le dis En plus ça c'est le premier fast food de ma chaîne Youtube que j'ai tapé en vidéo, c'est un truc de fou Donc déjà j'ai pris un tropico comme boisson, un tropico vert Vous allez vous dire mais pourquoi le tropico il est vert, d'habitude il est bleu ciel Bah en fait c'est parce que le tropico là, son père il s'appelle Cetelem, du coup il est tout vert Et sa daronne elle s'appelle Piccolo, elle habite sur la planète Namek Du coup c'est pour ça que le tropico est tout vert, donc c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas Après t'as vu j'ai pris deux boîtes, on a une boîte comme assez Donc c'est des boîtes en carton, maintenant ils ont changé Avant c'était des boîtes en plastique etc Mais maintenant ils n'ont plus le droit, c'est que du carton Oh là même les boîtes ils ont changé, ils ne m'ont pas ce qu'on est préféré les gars Donc prima, deux grosses boîtes chargées comme ça Oh là ça a l'air d'être incroyable Donc je ne vous montrerai plus ça en détail Ce que j'ai pris comme bouf Oh il y a trop de nostalgie C'est parti, donc là on a le takus C'est moi moi ça C'est quoi ce takus les amis Même les takus ils ont changé, regardez C'est plus les mêmes takus Regardez moi ça les amis Un magnifique takus, à l'intérieur il y a escalope de poulet Et nugget, donc vraiment j'ai pris un vrai Compos de takus avec les frites etc Enfin vraiment il y a trop de nostalgie les gars, je vous cache pas J'ai l'impression que je retourne à l'école alors que non C'était juste le fast food avec lequel j'ai tourné mes premières vidéos Youtube quoi, et là la famille on a quoi d'autre C'est quoi cette merveille T'aima moi ça les gars J'ai pris un sandwich radical Cordon bleu steak T'aima la gueule du rose bif Regardez moi ça, on voit le cordon bleu avec le fromage On voit les morceaux de steak Mais c'est incroyable les amis, c'est incroyable Le premier fast food où je suis parti Ils ont glue up, ils ont évolué Ils font des trucs 4 fois meilleurs Avant le takus il ressemblait à des orteils Maintenant le takus il ressemble à un vrai takus Enfin vraiment le premier fast food où je suis allé Ils ont vraiment glue up les amis Ils ont évolué comme ma chaîne Youtube, tu vois ce que je veux dire Mais sauf que moi j'ai pas trop évolé, ma chaîne elle a évolé Moi je suis toujours chômeur et j'ai toujours pas de meuf Avec ça ils m'ont mis pas mal de sauce Avant c'était des radins, ils mettaient pas beaucoup de sauce Mais maintenant vu que le fast food il s'est enrichi, il a fait d'étal Ils mettent plus de sauce Donc c'est parti les gars, on va déguster leurs frites On va voir si les frites ils ont toujours le même goût Je pense qu'ils ont du même changé de frites Enfin vraiment il a glue up le fast food C'est parti, Bismillah Ouais les gars, waouh Sale goût de frites H vä H oh la 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 Hum Les frites c'est les même qu'il y avait 4 ans Ils ont même pas changé des frites, mais elles sont toujours aussi bonnes Hum Alors celle des coups c'est qu'elles était pas croustillantes Elles était pas croustillantes tu vois ce que je veux dire Hum en tout cas elles sont bien jaunes c'est ça le principal cette fois qu'elles ont été coloriées au stabilo jaune tu vois pour bien montrer leur jeunicite et là maintenant je vais taper leur tacos bon les gars j'ai du mal j'ai du mal à croire que c'est fast food là que je mange c'est le coup le premier avec lequel j'ai commencé les vidéos sur ma chaîne ça fait trop tu vois ça me fait trop de nostalgie les gars Scalope de poulet nuggets c'est parti C'est pas mal Ouais il est plus bon que le premier tacos que j'ai mangé ici Ouais ça se voit quand ils ont fait il y avait plus d'amour Ouais il y avait plus d'amour et d'empré Il est pas mal il est pas mal deuxième gros Oh non regardez moi ça il est incroyable il chauffe il chauffe Il est bien chauffé à la bonne température il est même pas refroidi le tacos Là on va se rafraîchir avec la boisson du daron Apicolo et CTLM c'est parti les refs Donc les tropicots verts pour moi c'est le meilleur des tropicots clairement J'ai l'impression d'avoir fait le pain de gasoil Je me sens en forme quand je bois ce tropicot là J'ai envie de faire le piroquet je sais pas si c'est normal les frères Allez maintenant on va attaquer le sandwich radical Alors regardez moi les cordons bleus comment ils sont bien alignés On dirait fleuré de mon registre On dirait si c'est un hebst ma gueule vous avez vu on dirait des barreaux Attendez je veux voir si il y a des prisonniers Ouais Benjamin Mendy t'es là ? Benjamin Mendy ? Non non Benjamin Mendy il est là ? Non c'est vraiment une prison de bail J'ai entendu la voix de Benjamin Mendy dedans De Saïd Bogota enfin vraiment il y a pas mal de prisonniers à l'intérieur Donc on va goûter ça les frères Allez laisse tes cordons bleus Elle est vraiment pas mal hein On dirait que je tape dans la prappe d'Amsterdam Avec un pain bien moelleux sa mère Là franchement j'aime bien Quand t'as marre de manger des grecs Et bah tu peux manger ça C'est tellement bon steak cordon bleu ça passe crème En plus il est bien de gêchat En même temps de guetter la tête des morceaux de cordon bleu On dirait une équerre mon frère Allez on va taper une autre bouchée Allez en plus il y a plein de steaks Il y a plusieurs tranches de steaks Ils en ont mis 3 3 steaks ma gueule Il est gêchat comme Shakira C'est le gars fou Du coup la famille j'ai éclaté les tacos C'est le sandwich radical Franchement je me suis bien pété le bide Ça m'a fait plaisir de retourner aux sources D'aller dans le premier fast food Avec lequel j'ai commencé mes dégustations En tout cas vous j'espère que ça vous a fait plaisir Une bonne petite dégustation comme à l'ancienne Ça faisait longtemps je n'en avais pas fait C'est vrai ça faisait super longtemps Et ça on ne peut pas se le cacher En tout cas du coup si vous avez kiffé la vidéo Tu peux mettre ton petit like Tu peux mettre ton petit commentaire Tu t'abonds à la chaîne C'est pas encore fait la famille Et nous on va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce Ciao la mif Sous-titrage ST' 501